original 100% pur jus de fruit vous offre l'émission jambarie avec les forces de défense et de sécurité jambarie surveillance et protection la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité jambarie 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 c'était à nos breves jambar n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne jambarie aimez et partagez à la suite de l'exploitation d'un faisceau d'informations que nous avons eu sur la provenance dans les pays frontaliers de pirogues donc fort de ce constat donc nous avons eu à mettre en place un dispositif qui a consisté à prépositionner aussi bien le matériel d'intervention et les agents pour se projeter à mer et effectuer la saisie que vous venez de constater il s'agit donc de l'exploitation d'un faisceau d'informations que nous avons eu sur la probabilité de convaincre de pirogues transportant les marchandises prohibées à destination de l'intérieur du pays fort de ce constat donc nous avons eu à effectuer de recoupement et mettre en place un dispositif qui a consisté à prépositionner aussi bien le matériel que le personnel au niveau donc de notre base d'opération et une fois que nous avons eu l'information comme que la pirogue approchait aux alentours d'une zone de compétences sommes mis à la poursuite de ces contrebaniers à haute mer nous avons réussi à les appréhender il s'agit donc d'une quantité assez importante et portant sur de faux médicaments d'une quantité de dix mille quatre cents boîtes composées d'antalgiques d'anti-inflammatoires d'antipyrétiques et d'afrodisoc sur une valeur marchande effectuée à l'ordre de 455 millions 500 mille francs cfa et nous avons réussi effectivement à appréhender les contrebandiers qui étaient à bord de la pirogue ils sont au nombre de quatre et présentement ils sont à la disposition du parquet pour nécessiter d'enquête il faudra saluer l'engagement la détermination et la volonté des gens avec qui j'ai travaillé depuis que j'ai pris le service il ne cesse de braver les aléas de la mer ce n'est pas du tout facile compte tenu de nombreuses difficultés mais tout cela à saluer grâce à la réaction et la vision proactives de monsieur le docteur général de douane le docteur Mbendiaï qui dès sa prise de fonction n'a pas lésiné sur la mise à disposition des unités maritimes de moyens conséquents lesquels moyens ont constaté à des vedettes de surveillance de 30 300 chevaux avec laquelle nous travaillons et nous avons réussi à apporter des éléments de réponse probants face à la montée de la criminalité transfrontalière organisée on ne cesse d'appeler les populations à la collaboration avec les forces de défense de sécurité notamment mais pas tout particulièrement l'administration parce que vous savez ces gens de saisie qui portent sur de faux médicaments il faut en mesurer la densité dangerosité la nocivité pour la santé et public des populations mais également le bien-être donc vraiment c'est l'occasion d'appeler à un esprit citoyen de la part des populations pour collaborer signaler ces gens de d'opérations pour que maintenant la douane puisse répondre présente et apporter les éléments de réponse qu'il faut et puis Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambar YI, aimez et partagez. Soyez informés de toute l'info en continu en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambar YI, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité.